Beaucoup d'entre nous, qui sont impliqués quotidiennement dans les nombreuses nuances de l'immobilier, sont tellement impliqués dans l'achat, la vente, le marketing et la promotion des maisons, et dans la présentation des listes, que nous ignorons souvent les nombreux facteurs économiques et autres conditions qui ont un impact sur le marché immobilier. Certains de ces facteurs sont locaux, par nature, tandis que d'autres peuvent être nationaux, internationaux ou mondiaux. Certains sont réels, tandis que d'autres sont perçus, par exemple, la croyance en la sécurité de l'emploi, les possibilités négatives en raison de certaines mesures prises par le gouvernement, etc. Dans cette optique, cet article tentera de considérer, d'examiner, de revoir et de discuter brièvement de l'impact de l'économie globale sur les marchés de l'immobilier et du logement. 1. Les taux d'intérêt et les prêts hypothécaires, lorsque la réserve fédérale annonce qu'elle augmente, prévoit ou envisage d'augmenter les taux, dans la plupart des cas, les taux hypothécaires suivent. Il y a environ deux ans, nous avons assisté à des taux hypothécaires historiquement bas, et aujourd'hui, alors que, d'un point de vue historique, ils se sont toujours relativement bas, ils se sont environ 1% plus élevés qu'ils ne l'étaient à ce moment-là. Lorsque les taux hypothécaires sont bas, de nombreux acheteurs se qualifient pour un prix plus élevé, et nous assistons donc souvent à une hausse des prix des maisons. Lorsqu'ils augmentent, en général, les prix, et surtout le taux d'augmentation, ralentissent. 2. Les taxes, lorsque les taxes foncières locales sont relativement faibles, l'effet sur les charges mensuelles est positif pour le marché immobilier. Lorsqu'elles augmentent, elles obligent les propriétaires à payer plus par mois. Certaines maisons, certains quartiers, certaines régions, certains comtés, etc., ont des taxes plus faibles que d'autres, de sorte que lorsqu'une région augmente brusquement ses taux, le marché local en souffre et certaines zones environnantes en bénéficient. De plus, dans les régions où les impôts sont plus élevés, comme Paris, le New Jersey, le Connecticut, le Massachusetts, l'Illinois, la Californie, La législation fiscale de l'année dernière peut avoir des ramifications potentielles à plus long terme sur le marché immobilier. Cette inclusion, connue sous le nom de Staten de Local Tax, ou SOLT, a limité plafonner la déduction fiscale fédérale autorisée pour les impôts locaux et d'État à un total de 10 000 euros. Étant donné que de nombreuses maisons dans ces régions ont des impôts beaucoup plus élevés et que plusieurs de ces régions ont également des impôts d'État et ou régionaux, ces plafonds ont le potentiel de nuire au marché immobilier, surtout s'il augmente encore. 3. L'emploi. Les gens ont-ils l'impression d'avoir la sécurité de l'emploi ? Le marché du travail est-il fort ou relativement faible ? Les revenus augmentent-ils ? Plus les acheteurs potentiels qualifiés sont confiants et à l'aise, plus le marché est fort. 4. L'économie générale et l'actualité mondiale. Par exemple, si l'actuelle fermeture partielle du gouvernement se poursuit pendant une longue période, de nombreux travailleurs, industries et petites entreprises, en particulier, seront affectés négativement. Il semble y avoir beaucoup de craintes, de doutes et d'insécurités, concernant la sécurité, etc. Plus le public est confiant, plus le marché de l'immobilier se porte bien. Ces éléments ne sont que la partie émergée des facteurs qui ont un impact sur le marché immobilier. Prenez garde, préparez-vous et planifiez en conséquence. ... ... ... ...